Et après cette petite pause bien méritée, vous reprouvez-moi quand on en a besoin, c'est Tariq qui va nous parler du milieu hollywoodien et qui va faire un lien entre maccartisme, grève et stars d'Hollywood. En vrai le lien a déjà été fait, mais c'est aussi parlé d'une industrie, mais cette fois celle du cinéma, parce que du coup ce qui a secoué cette année hollywood et le cinéma, c'était non pas une mais deux grèves. Et du coup d'un côté il y a les scénaristes qui ont commencé le 2 mai et du même côté les acteurs qui ont commencé eux le 14 juillet. Face à eux les géants studios américains, autant vous dire que les scénaristes ils avaient besoin des acteurs pour être un peu visibilisés. Parmi les revendications, deux sont plus importantes. La paie des droits d'auteur, donc en gros toucher plus d'argent quand la série ou le film est diffusé en streaming, parce qu'il y a un problème de législation par rapport à ça. Ils reprochent à des géants comme Netflix de creuser l'écart entre l'argent généré par la plateforme, qui était quand même de 6 milliards en 2021, et celui redistribué aux acteurs. Deuxième revendication importante, ils veulent un cadre juridique qui encadre l'utilisation des intelligences artificielles. Ah ! De l'IA ! Tariq qui parle de l'IA ! Tariq qui parle de l'IA, c'est un don ! Parce que j'imagine que vous le savez, mais pour les producteurs ça les arrange d'utiliser des IA, ça coûte moins cher qu'une personne évidemment, et ça fait presque la même chose. C'est employé massivement en industrie ou pas ? Alors c'est employé justement pour des traductions et des doublages pour l'instant, sur la plus grande majorité des cas, mais bientôt elle pourra écrire des films, cloner des voix, des images, pour le plus grand plaisir des grands studios, des grands patrons, évidemment. Je comprends pourquoi ils ont peur. Et du coup ils sont en grande partie en grève pour ça. Heureusement fin septembre, après 5 mois de grève, accord pour les scénaristes, et la semaine dernière, accord pour les acteurs. Alors les accords c'est à peu près les mêmes, revalorisation importante des salaires minimum, garde-fous en matière d'intelligence artificielle, donc une petite législation, et établissement d'un système de primes pour les rediffusions en streaming. Donc ils vont enfin retoucher les primes de droit d'auteur, grand bien leur face. Et tu savais, tu sais qui a manifesté, si c'est principalement des grandes stars hollywoodiennes ou si c'est principalement des petits acteurs, etc. Justement, on en revient aux acteurs et aux syndicats où je vais arriver, ma deuxième partie. Parce que justement de mon côté, j'ai eu des potes qui sont venus chez moi et qui me disent, ouais mais Tariq c'est n'importe quoi, les acteurs ils gagnent des millions et ils se mettent en grève, non mais où va-t-on ? En plus mon eau est complètement minée, enfin ça n'a rien à voir ! Là c'est vrai ! On a perdu Maxence ! Alors, c'est toi nanana ! Nanana ! Et tu leur as dit quoi ? Mais en fait, ce qui se joue à hollywood là, se joue dans toutes les industries mondiales, dans tous les corps de métier. C'est bien plus qu'un caprice de star. Selon les mots de Franz Recher, qui est président du syndicat professionnel américain SAGAFRA Je ne vais pas faire la traduction américaine parce que... Ou alors, tu veux la faire ? Screen Actors Guiled American Federation of Television and Radio Artists Voilà, ça c'est la SAGAFRA. Alors, la présidente de ce syndicat a dit ce qu'il se passe ici est important parce que ce qui nous arrive se produit dans tout le monde du travail. C'est un syndicat qui représente quand même 160 000 acteurs, figurants, professionnels des médias, du monde entier travaillant pour le cinéma, la télévision, la publicité, les jeux vidéo, la radio, la musique en gros tous les produits culturels qu'on peut utiliser maintenant. Et ce dont ils ont peur, c'est d'être remplacés par des machines, évidemment. Et remplacer les humains par des technologies, ça ne date pas d'hier. Non. Et les gens qui s'organisent pour éviter de se faire remplacer par des machines, ça ne date pas d'hier non plus. On appelle ça comment, Jamy ? De quoi ? Les gens qui se réunissent ensemble pour manifester leur... Les militants ? Les manifestants ? Les syndicats. Parce que oui, à Hollywood comme ailleurs, le militantisme, ce n'est pas nouveau. Et même si nous, on s'imagine que le cinéma à Los Angeles, ce sont des maisons gigantesques, des pool parties, des sourires avec des dents bien blanches qui couvrent tout le visage, tu vois ? Les acquis sociaux dans le monde des strass et des paillettes, ça a une histoire. Alors, évidemment que ça va vous faire chier, vous, le retard de votre film ou la saison 2 de One Piece qui n'arrive qu'en 2025. Jonas n'est pas là, mais lui, ça le fait chier. Mais les professionnels du petit ou grand écran ont une raison de vous faire patienter. Et pour cause, si aujourd'hui, les géants du cinéma ne peuvent pas contourner les syndicats, c'est parce qu'au fil du temps, ils ont, eux, milité pour leurs acquis sociaux avec des accords bien installés. Aujourd'hui, les puissants ne peuvent contourner ces organisations du travail. Donc, ils ne peuvent pas se dispenser de la loi, évidemment. Alors, même si l'on pense qu'Hollywood, c'est un endroit, l'endroit le plus capitaliste du monde, ça a été et c'est encore un endroit progressiste et de gauche où la population américaine est une des plus représentées au monde, enfin, sur le sol des États-Unis. Alors qu'on s'entende, une gauche américaine. Oui, je vais dire, mais quand tu dis représenté, c'est quoi ? Représenté par un syndicat ou représenté sur l'écran ? Justement, il y a eu des productions de films, de séries et tout ça. Et en fait, c'est un peu un repère de gauchistes, le monde du cinéma hollywoodien. Alors, je ne te parle pas de maintenant, aujourd'hui aussi, mais pas que maintenant. Mais l'histoire du cinéma, ça a été, du coup, marqué par cette gauche, justement, qui frôlait le communisme à l'époque. Parce qu'en Californie, dans les années 30, pendant la crise, elle a eu son Bernie Sanders, la Californie. Il s'appelait Upton Sinclair, il était écrivain, auteur et politique et promoteur du socialisme aux États-Unis. Et en 1934, il a même proposé de collectiviser Hollywood avec le soutien des acteurs de l'industrie eux-mêmes. Mais comme on peut le voir aujourd'hui, il n'a pas eu de gain de cause. On en est bien. Et vous savez, la raison de son échec, c'est que les grands patrons de l'époque ont dû dépenser sans compter pour le battre aux élections, à grands coups de propagande. Mais Upton Sinclair, c'était un... Un politique. C'est un politique. Il s'est proposé à la gouvernance de la Californie avec comme proposition de collectiviser le cinéma hollywoodien. Et du coup, ce que ça a donné, c'est une énorme propagande des grands patrons qu'on a appelée la campagne du siècle, et que beaucoup aujourd'hui considèrent comme la fondatrice de la com-politique moderne. C'est à suite à ça que, dans les années 50, arrive... Le macartisme. Le macartisme. Waouh. C'est super, ça fait question... Est-ce que la cunaire en direct ? En fait, moi, je suis spectatrice, là, je vois que ça se renvoie la balle. J'ai répété sa clinique devant moi. C'est bon que ça. Alors, le macartisme, c'est quoi ? C'est, tout simplement, une politique de délation et de persécution menée aux États-Unis à l'encontre des personnalités qui ont accès de communistes. C'est-à-dire un balayage en règle de toute idée de gauche, ou plutôt, comme il disait, anti-américaine. Chasse aux sorcières, du coup, qui a été menée par Joseph McCarthy, qui était sénateur républicain. À grands coups de procès, de coups de pression et de listes noires, comme le film du même nom de Danny DeVito de 91. Il faut aller le voir. C'est le début de la cancel culture, la vraie. Il faut se rendre compte, quand même, que c'était tellement abusé que les gens comme Charlie Chaplin ont dû quitter le sol américain. Tellement c'était la merde. Du coup, débarrassés de la vermine rouge, comme ils l'appelaient, c'est à ce moment-là que Hollywood est devenu le temple du capitalisme, vu qu'ils ont chassé toute la gauche à grands coups de boycott cinématographique. Mais malgré les moyens considérables mis en œuvre, les puissants n'ont jamais vraiment réussi à éradiquer les gauches à la gauche des studios hollywoodiens. Mais la différence entre les mouvements syndicalistes de l'audiovisuel comme on a là, donc à la Sagaftra, et les autres, dans les autres industries, comme la chimie ou machin, c'est que les professionnels du cinéma, eux, ils peuvent immortaliser leur lutte. Et du coup, on ne compte plus les nombres de films ou de livres ou de musiques qui parlent de cette période. Il y en a énormément. Un des plus marquants en date, c'est The Wire, dans la saison 2, où il parle justement des luttes syndicales aux États-Unis. J'aime beaucoup que les 99 aussi avaient fait des épisodes là-dessus, sur justement le fait de... Qu'est-ce que ça veut dire d'être représenté par un syndicat dans la police, etc. Il y en a énormément. Enfin, je ne voulais pas faire une liste machin, je voulais juste dire un peu le plus grand connu. Mais donc, si aujourd'hui, la Sagaftra et ses 160 000 syndiqués peuvent, avec une belle organisation, faire bouger les gros studios et mettre toute l'industrie à l'arrêt, ce n'est pas une envie soudaine, mais le fruit de décennies de tradition, évidemment, et de lutte. Dans les années 60, dernière fois où acteurs et scénaristes ont fait grève. Simultanément, ils ont pu arrêcher une petite sécu et des retraites. La dernière sans les acteurs cette fois, c'était en 2007. Et c'est d'ailleurs pourquoi la saison 1 de Breaking Bad ne dure que 7 épisodes. C'est parce qu'il y a eu une grève des scénaristes à ce moment-là. Mais cette bataille, c'est le même problème que n'importe quelle lutte syndicaliste, en fait. Les gens vont au travail, produisent de la valeur dans une économie capitaliste. Et en fin de compte, l'entreprise décide que les gens sont le bénéfice net de cette entreprise. Aujourd'hui, on entend dire que les problèmes sont les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, tout ça, tout ça. Alors que oui, c'est menaçant. Oui, les gens ont peur à raison. Mais c'est comme pour tout. L'utilisation que l'on en fait, c'est l'utilisation qu'on en fait qui est problématique. Je vais faire stricter dans les commentaires. Quelque chose de sévère. Je viens de le commenter. Vraiment ton micro. C'est pas trop inquiétant. Même ma mère est là. T'es violent. Avec plaisir, cordialement. C'est ça. Désolé Tariq. Bon. Donc le problème, c'est pas la technologie. C'est pas l'IA en tant que tel. C'est l'utilisation que les grands patrons font de ces nouvelles technologies. C'est comment ils veulent essayer de remplacer les gens, le travail des gens justement par des coûts de production moins élevés. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'une industrie, que derrière un film, c'est des milliers de personnes précaires qui passent de film en film sans savoir s'ils vont être pris pour le prochain. Et donc, pour enrichir les gros studios, on crée des nouveaux moyens de production pour pondre des films bon marché en employant le moins de personnes possible. D'où la grève d'aujourd'hui, réclamé des droits corrects sur la diffusion des plateformes qui, pour l'instant, échappent aux droits obtenus dans les années 60. C'est ça qui n'existait pas. Parce qu'il n'y avait pas de streaming à l'époque. Et donc maintenant, ils manifestent pour avoir les mêmes droits obtenus dans les années 60. Petite sécu hein. Parce que justement, je vois un peu sur les chiffres là. Là, nous, on voit des stars multimillionnaires machin parader sur une scène ou devant un pupitre. Mais 87% des membres du syndicat des acteurs de Sagaftra gagnent moins de 26 000 dollars par an. Et 26 000 dollars par an, c'est le seuil minimum pour un professionnel pour pouvoir avoir droit à la sécurité sociale obtenue dans les années 60. Et donc, 87% des membres du syndicat n'ont pas droit. Nous, on voit les 13% qui gagnent plus de 26 000 dollars et ils ont besoin d'eux pour être visibilisés. Mais on ne voit pas que sur les 160 000, il y a 87% qui ne gagnent pas assez pour avoir une sécurité sociale. Et donc, quand même, il faut se dire que les 26 000 dollars, ils ont été obtenus il y a 60 ans. Donc, c'est un seuil qui a été obtenu il y a 60 ans. Je vais dire, ce 26 000 dollars, ça paraît très très peu aujourd'hui. Bah, tu divises par 10, tu fais à peu près un peu plus. Ça fait 1 600 voire 2 000 dollars par mois. Pour déjà, aux États-Unis, on n'a pas les mêmes chiffres aussi. Je ne sais pas trop par rapport au seuil de vie ou de pauvreté, etc. Mais c'est plutôt précaire quoi, moins de 26 000 par mois. Et donc voilà, je ne suis plus volontaire. Du coup, ce n'est pas une question de stars. C'est une question de techniciens, d'hommes, de femmes de l'ombre qui font tourner justement toute une industrie. Mais maintenant, je vais vous parler de ceux qui possèdent les studios. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais ils ne savent pas faire des films. C'est plus, comme j'avais vu quelque part, Warner Bros. C'est plus deux frères Warner. C'est plus Walt Disney qui fait le dessin. C'est plus lui. Mais non, c'est pas vrai. On apprend des choses, on apprend ça. Les CNN, les Disney, les Warner Bros, les machins, ce ne sont que des noms en fait. Parce que derrière ces grands noms, derrière ces grandes plateformes aussi, ce sont des actionnaires qui portent le nom de Vanguard Group ou BlackRock. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, le fonds de pension américain BlackRock qui apporte tous les sales coups qui se passent sur la planète. Évidemment. Ce sont des sociétés de gestion d'actifs, évidemment, des gestions d'investissement. Et ce sont eux, vers eux, que sont dirigés les grèves. C'est contre eux que les scénaristes et acteurs protestent. Et même si nous, on voit que la face d'une pièce hyper rentable et ultra commerciale de studios de production, on ne voit pas que ces studios n'appartiennent qu'à une poignée de personnes. Et ils n'ont pas que les studios de production. Ils ont plein d'autres choses. On va le voir sur une photo. Elle n'était pas prête. Elle n'est pas du tout pas chronique. Ça arrive, on va voir sur la photo. Mais du coup, c'est une poignée de personnes qui ont toute l'industrie dans le monde. Ah, c'était pas son nom. Du coup, je fais ça. Non, toujours pas. Ah, donc, on voit BlackRock qui détient Amazon, Exxon. Voilà, il y a du CNN. Pour parler des médias. Ils ont des parts là-dedans. Ils ont des parts là-dedans. Ils ont des parts là-dedans, bien sûr. Mais quand même, il faut se dire que BlackRock et Vanguard, ils possèdent des parts dans toutes les grosses sociétés du monde. Et eux, ce qu'il faut, c'est faire du profit. On voit des géants de l'industrie chimique, d'ailleurs, dedans. Aussi. AstraZeneca, il y en a. Il y a Dupont, un truc comme ça. 3M. Mais du coup, ce sont les mêmes personnes qui possèdent des conglomérats entiers de sociétés, comme on le voit. Avec Vanguard et State Street, BlackRock possède des actions dans pratiquement toutes les grandes entreprises de la planète. Toutes. Dans tous les pays du monde. Alors, eux, ils s'en fichent que le film soit anticapitaliste, que des gens qui écrivent de voyeurs et qui font une saison entière sur les luttes syndicales aux Etats-Unis. Eux, ils veulent juste que ça rapporte de l'argent. C'est leur seul but. Mais pour faire de l'argent avec la culture, ils sont bien obligés de faire appel à des gens qui savent en faire, des films. Alors, oui, les stars rejoignent le mouvement, malgré l'argent qu'elles amassent. Mais c'est une demande, justement, des 87% les plus précaires. C'est une vitrine. Bob, le troisième technicien plateau, qui fait 90 heures semaine pendant deux mois de tournage et qui cherche du boulot le reste de l'année, lui, il est remplaçable. Alors que Jane Fonda, elle, elle ne l'est pas. Plus maintenant. C'est parce qu'elle était en première ligne, justement. Mais plus loin que ça. Maxence ne valide pas du tout cette remarque. Le tac à Jane Fonda ne s'est pas passé en vie. Mais ce n'est pas un tac, justement. Moi, j'ai fait un tac. Mais plus loin que ça, cette grève qui fait perdre quand même au moins 6 milliards de dollars aux industriels, ce sont des gens qui se battent pour être payés un peu plus. Cette grève, ce n'est pas les stars qui veulent être commentées. C'est une vitrine pour toutes les autres manifestations invisibilisées parce qu'elle touche à la dernière série attendue par vous, par nous, par tout le monde. Et du coup, ça attend. Et du coup, c'est une lutte pour éviter encore une fois qu'une poignée de personnes s'enrichissent sur la précarité de millions d'autres. Et ça montre aussi que les luttes syndicales sont encore d'actualité, même si on entend beaucoup remettre en question le rôle et la pertinence des syndicats. Ça montre que quand même, à travers le monde, même dans des pays aussi capitalistes que les USA... Donc, quand t'as Tom Cruise qui se met en grève, voilà... Mais justement, quand t'as Tom Cruise qui se met en grève, ça fait parler. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est plus facile entre guillemets... Mais c'est vraiment des choses que j'ai entendues. C'est des choses que j'ai entendues des potes à moi qui me disaient « Mais non, mais c'est n'importe quoi, ils veulent qu'on augmente le salaire de Tom Cruise ». Mais c'est pas du tout ça, la question. Oui, c'est bien, effectivement, même pour n'importe quel mouvement de grève. C'est bien vu aussi, même dans nos pays à nous. Quant à un mouvement de grève, que ce soit étudiant ou travailleur, a une figure emblématique, que ce soit un acteur. Moi, je pense à... Jeanne Fonda ? Non, justement... Vincent... Aidez-moi, s'il vous plaît, un grand acteur. Bolloré ? Bolloré ? Vincent Cassel ? Non ! Un acteur de gauche, Vincent Lindon. Vincent Lindon qui rejoint les luttes syndicales, Lucretta Thunberg qui se met à l'avant en démarche pour les jeunes. Forcément, c'est un même président. C'est peut-être pas le bon exemple, mais dans les Gilets jaunes, parce qu'ils ne voulaient pas se faire représenter eux, mais il y a eu aussi des artistes qui ont été au pupitre. Oui, c'est ça. Moi, je trouvais que c'était intéressant à remarquer dans cette chronique-là, c'est que les bons vieux syndicats qui existent depuis, comme tu as dit, qui tirent l'origine des années 30, même aujourd'hui, ils ont une pertinence. Ah oui, bien sûr. Justement, et on ne le dirait pas, mais ils ont, aux Etats-Unis, une longue histoire de lutte ouvrière. Margot répondit sur nos trucs des Gilets jaunes avec le bon Francis. Cassel. Le bon Francis Lalanne. Je pense que ce sera notre blague de la soirée, on va terminer là-dessus. Terminé sur Francis Lalanne, c'est quand même moche, bravo Margot, j'espère qu'il fière de toi. Sinon, ce que je peux juste vous mettre dans le chat... Oh là, attendez, j'en doute, c'est très bizarre. Dans le chat, je vais juste vous mettre un tweet de Kevin Bacon, du coup, pour la fin de la grève, où il y a eu une petite vidéo de lui qui danse dans une grange sur la musique de football, il y a plus de choses à passer, ça va. Et ce serait mieux que le Francis Lalanne. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup. Tu ne peux pas la placer sur le... Non, je pense que c'est une galère. Ouais, c'est pas grave. Bon, ok, merci à tout le monde dans le chat d'avoir suivi cette émission en effectif réduit. J'espère que ce n'est pas trop vu, qu'on a couru un peu partout et accumulé un peu les tâches. J'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment. Moi aussi. Moi aussi. Parce qu'on trouve que c'était quand même une bonne émission. C'est ça. Et j'espère aussi que vous allez nous suivre sur les réseaux si ce n'est pas fait. J'espère que, si vous avez les moyens, vous allez s'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. On n'a pas assez d'abonnements. C'est ça. J'espère surtout que vous serez là à la prochaine émission, au prochain stream trouvage, que vous participerez autant dans le chat. En plus, on a déjà l'invité, ça va être très chouette. Ouais. J'ai très 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 hâte. On vous dit pas, mais surprise. J'ai très 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 hâte. Ouais, tu peux venir Max, il n'y a pas de soucis. Si je viens, attends, viens. Oui. Voilà, on vous dit à... Merci. Merci beaucoup Blackriders. Comme quoi, ça vaut le coup de faire un petit rappel aux gens de temps en temps. C'est super cool, merci beaucoup. Alors vraiment, pour faire un abonnement, il faut juste offrir... Petit tuto ! S'abonner ! C'est top. Merci beaucoup. Merci d'être là à chaque fois. Merci de participer dans le chat. Nous, on fait ça aussi pour faire plaisir. J'espère que ça fonctionne. Et puis, bah... A dans deux semaines ! A dans deux semaines ! Ciao tout le monde ! A dans deux semaines ! Ciao ! Salut ! Et là, c'est un peu gênant ! On va faire comme en JT, c'est en mode action qui se finit comme ça. Ouais, ça dépend que JT. Merci Margot ! Remets-toi bien ! Ouais ! A la prochaine avec toi en plateau ! Ciao tout le monde ! A ciao ! Bonsoir ! Salut ! Bonjour ! JT ...